Let's go ! Vous me dites un pour le son si c'est bon ou pas. Alors juste, je vais prendre ta main, quelques minutes, donc tu me dis la main droite. Samia, serveuse niçoise de 35 ans, est accro à la voyance. Une passion qui... Non mais moi je ne comprends plus rien là. On parlait de magie, je pensais que c'était une meuf qui aimait la magie. Les gens qui font des tours et là ils nous parlent de voyance. C'est quoi le rapport ? Attendez ! On vient de se faire arnaquer là ! T'as conduit à consulter très régulièrement Stéphane, son voyant. Ok non, je mets déjà stop. On est à 15 secondes, il faut que je sache dans le chat. Il me faut des infos. Qui croit en la voyance, l'astrologie et tout ça là ? Genre vous faites lire les cartes et machin et tout. C'est encore mieux, c'est vrai. Pour le divertissement au casu c'est beaucoup mieux. Pas moi, pas moi, non, non, moi, non. Non, moi je crois que ça va être moins bien que les rats. Mais c'est quoi les rats ? Qui-ci nous parle des rats ? Vous melez pas ? Never, non, 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 c'est non. Uniquement au loup-garou, giga-connerie, mitigé. Ah, il y a un mitigé quand même ! Ah, mitigette ! Non, bon moyen de prendre l'argent des abrutis. Ça n'a jamais fonctionné. Je crois, je vois l'avenir à travers ton crème brille. Alors moi je peux être une boule, effectivement, à tout instant. J'ai l'impression que personne n'y croit. Moi, je vais être très honnête avec vous. J'y crois quand même un petit peu. Je m'explique, c'est pas vrai, pas du tout. N'importe quoi, c'est du scam ! C'est du vol d'argent ! C'est du vol d'argent ! C'est vraiment le scam du siècle ! Arrête-t'en, arrête-t'en de mentir ! Moi ce que j'aime le plus, c'est les scams de fou. Tu sais, c'est les bracelets là, les bracelets énergétiques. Tu sais, c'est soi-disant, t'achètes des bracelets avec des petites pierres qui te donnent de l'énergie, de la puissance pour le gogatou. Il y a des gens qui achètent ça. Je suis désolé, mais les gens qui achètent ça, pour moi, ils sont trop trop cons ! Oui, je juge ! Je me permets de juger ! Mais les gens qui achètent ça avec des pierres de l'énergie qui se rechargent et tout, full merde ! Je suis désolé, c'est de la sélection naturelle. Voilà, je le dis. Ma daronne en sueur, je suis désolé pour vos darons et pour votre daronne qui croit à ça. Mais il faut aller se faire foutre au bout d'un moment à perdre de l'arrière. Non, c'est de la big merde. Arrêtons, arrêtons, arrêtons. C'est des cailloux qui ont été récupérés en bord de plage. C'est bon, d'accord ? Après, petite question quand même, parce que je dis ça, là, je suis normalement constitué de 33 ans. Je n'ai aucune pitié pour les gens, évidemment, qui sont adultes, d'accord ? Voilà, que ma fille de 6 ans croit à la magie, c'est bon. On va la laisser tranquille. Que des enfants, des adolescents... Toi, franchement, je suis quand même tolérant sur les ados qui peuvent croire un peu à des petits trucs, etc. Mais moi, j'ai une vraie question qui en découle ici. Est-ce que... Quand vous avez... Quand vous aviez... Et je parle uniquement aux gens de ma génération, aux plus vieux ou un tout petit peu plus jeunes, mais pas aux gens qui ont 15 ans, d'accord ? Parce que ça n'existe plus. Enfin, si, ça doit exister. Si, ça existe encore en vrai, mais bon, bref. Quand vous étiez plus jeunes, est-ce que ça vous est déjà arrivé de payer un numéro surtaxé, ou un petit SMS pour savoir si vous alliez rencontrer l'amour ? Oh, quelle époque ! Tu veux savoir si tu vas choper ? Envoie shop au 45 15 15. Est-ce que vous n'avez jamais fait ça ? Après, ça fait un effet placebo. Oui, ça, c'est sûr que c'est un effet placebo. Non, oui, pour des appels sexy. Non, j'avais trop peur de me faire hagar. Non, 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 non. Envoie love. Le love et tout. Allo, pas son lit. J'avais payé pour être sur l'énergie en bas des chansons. Oh non ! On aille sur les dédicaces de l'énergie. Mais ça existe encore. Ça existe encore. La catastrophe magnifique, sublime. Allo, pas ? Oui, vers 15-16 ans. Ça m'est arrivé. T'as toutes tes réponses possibles. Tant quoi ? De toute façon, t'as des réponses possibles. Oui, je baise. Non, je change des cibles. Oui, bon. Et non, il y a peut-être des gens qui s'étaient délus. Je parle de ça. T'sais, t'es en 6e, quoi. T'es en 6e, 5e, grand max. T'as 12 ans. T'as 11-12 ans. T'envoies un petit... Nous, on avait envoyé un petit texto. Voilà, pour savoir. Et moi, j'étais censé rencontrer l'amour pour tout vous dire. J'avais envoyé Love au 8-12-12. Et bien sûr, ils te disent pas de suite. Donc, tu dois renvoyer des trucs sur Taxé. En fait, ils te disent jamais ça. T'envoies 3, 4 ou 5 textos, gros. C'est un scam absolu, déjà. Bah, c'est un scam. Mais là, c'est encore plus un scam. À payer 34 centimes, je sais pas quoi. C'est l'horreur. Et moi, selon toute vraisemblance, j'étais censé rencontrer l'amour dans 5 mois. Je peux vous dire que j'avais attendu 5 mois. J'étais en 5 mois. La vie de ma mère, j'étais comme ça, main dans les poches. J'étais, mais zen. Je passais comme ça. Mais il peut rien m'arriver, gros. C'est dans 5 mois. Dans 5 mois, c'était dans 5 ans. 50 ans. D'accord ? C'est pas arrivé du tout dans 5 mois. De quoi parle-t-on ? Donc, voilà. Je confesse aujourd'hui. On avait envoyé ça avec des potes pour savoir. Et malheureusement, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de suite. Mais très bien. Après, c'est comme ça. C'est pour ça que t'as la haine maintenant. Mais gros, j'ai la haine. Depuis, ça ne m'a jamais quitté. La haine est profonde. La haine est ancrée en moi. D'accord ? Mais bon, j'ai rencontré l'amour. Après, ils ont dit dans 5 mois. Ils n'ont pas dit dans 5 mois pile. C'était à partir de 5 mois. Après, bon, voilà. Quelque part, quelque part, ce n'était pas totalement faux. Je ne sais pas si vous vous rappelez aussi un épisode direct. qu'on avait fait avec Zary et Genius. Et on lui avait fait appeler une voyante en live. Vous vous souvenez ? Vous vous souvenez sur le stream ? On avait fait appeler une voyante pour Genius pour savoir s'il allait percer dans l'acting américain. Et ça allait devenir une star immense aux Etats-Unis. Bon, voilà. Je les aime beaucoup, Genius. Mais ça ne prend pas pour l'instant. Ça ne prend toujours pas. On se demande ce qui va se passer. Extraordinaire. C'est vraiment une très très belle partie. Ça, c'était du content. Il attend toujours son Oscar. Mais il faut être patient. Il faut être patient. Ça n'a pas arrivé. Attends quoi ? Je suis allé en Pologne. Et dans une église, il y a une légende qui dit que si tu touches la cloche, tu trouveras le bonheur dans l'année. C'était il y a 5 ans. C'était il y a 5 ans. Et je suis toujours solo. C'est que jusqu'à... On sent que tu en as gros sur la patate. C'est pour m'achever le... C'était il y a 5 ans. Oh non, pauvrette. Bah, Bruce Wayne, on est ensemble. Après, tu t'appelles Bruce Wayne. T'es censé être malheureux, normalement. Tu ne trouveras jamais le bonheur. C'est comme ça. C'est ton chemin. C'est ton nindo. On va faire un petit bilan. Le battleur et le pendu. Le battleur qui indique la capacité de pouvoir aller de l'avant. Néanmoins, avec le pendu, tu vas forcément subir. Ce qu'on peut appeler des obscur. Impossible pour Samia de commencer. Ça ne va rien dire. En fait, ce qui est vraiment du scam absolu dans cette merde-là, c'est que le gars dit des banalités. Bah, là, tu as le pendu. Ça veut dire que, attention quand même, tu pourrais à un moment te blesser ou être malade. Oh, mais ça tombe bien parce que, oh là là, mais encore hier, j'avais une migraine. Voilà, je ne veux pas, ça fait 51 euros, mais je ne veux pas dire que les signes sont là avant-coureurs. Mais voilà, il faut peut-être se ménager un petit peu. Ça pue la merde. C'est à chier. C'est tellement sujet à toutes les interprétations. Alors, ma femme, il faut savoir qu'elle aime beaucoup les jeux pour tirer les cartes, là. Elle aime beaucoup ça parce qu'elle se trouve ça très, très joli, d'accord ? Donc, elle a quelques jeux comme ça. Et des fois, elle me dit, tu veux que je te tire les cartes comme ça ? Je dis, bah, vas-y, tire-moi les cartes. Et donc, elle me tire les cartes. Et après, elle tire les trucs, je dis, bah, ça, ça. Et après, elle lit les significations, elle fait, oh, mais c'est trop vrai ! Et quand elle me fait ça, je suis en mode, oh, abusé ! Abusé, ça dit que je vais aller aux toilettes dès demain. C'est fou, non ? Cette histoire, c'est tellement n'importe quoi. Mais bon, on aime bien. J'aime bien, je dis, ah ouais, c'est vrai, de fou. C'est comme l'horoscope, mais bien sûr, c'est mignon. Elle le sait elle-même, mais elle aime bien. Elle aime bien les cartes, elle aime bien les dits. C'est vrai, c'est des beaux jeux de cartes, par contre. Ça, il faut reconnaître. Il y a quand même des beaux jeux de cartes, mais c'est Gazemer. Penser sa journée sans un tirage. Ça m'énerve, premier degré, les gens qui abusent de la détresse, naïveté des gens pour les arnaques. Juste envie d'aller cramer leur maison pendant leur sommeil. Ah, mais moi, je suis comme toi, Kitaro, je trouve ça si triste. Après, il y a des gens qui ont besoin de se rattacher à ça, voilà. Écoute, moi, le seul truc auquel je crois, alors, c'est peut-être un manque de respect que j'en parle ici, en le mettant, entre guillemets, au même niveau, tu vois. Mais vous savez, c'est les guérisseurs, les magnétiseurs, machin, etc. Alors, évidemment, il y a du scam partout, mais il y a des choses qui existent. Et les guérisseurs du feu, moi, je l'ai vu. Je l'ai vu faire des trucs qui n'avaient jamais guéri, des douleurs, machin, etc. qui, du jour au lendemain, sont partis. Alors, est-ce que c'est vraiment un fort effet placebo ? Je ne sais pas. Pour moi, c'est le seul truc sur lequel j'aimais un doute. Voilà, j'aimais quand même un doute. Et je vous ai déjà raconté cette anecdote-là. Mais ma femme, quand je me suis mis avec ma femme, elle avait un problème au yep. Voilà, elle avait un problème sous la plante des pieds. Donc ici, en dessous du talon, comme ça. Elle avait des trous. Des trous comme si c'était des verrues et tout. Enfin, c'était horrible, ça lui faisait mal, etc. Et ses parents, ils avaient tout fait, frère. Ils avaient tout fait. Hôpital, des machins, nanani, nanana. Des, comment s'appelle le truc pour guérir les verrues, là. Je ne sais plus, de l'azote et tout. Ils ont tout fait, frère. Tout fait et jamais parti. On se met ensemble. Un jour, elle est chez ma mère et tout, machin. Je ne sais plus pourquoi on parle de ça. Et ma mère, elle dit, je connais quelqu'un dans un village qui guérit ce genre de blessure. Une dame, une vieille dame et tout. Si vous voulez, on y va, machin. Elle est foutue pour foutue. Let's go. Donc, on y est allé. La légende dit, c'est ce que ma mère m'a toujours expliqué, que ces gens-là n'ont pas le droit de faire payer leurs prestations. C'est pour ça que je dis qu'il y a une espèce de flou là-dessus parce qu'ils n'ont pas le droit de faire payer leurs prestations parce que s'ils font payer, ils perdent leurs dons. Ce n'est pas aux yeux de la loi ou quoi. Je parle de manière mystique. Que s'ils réclament de l'argent, eh bien, ils perdent leurs dons parce qu'ils ont reçu un don et ce don, il est là justement pour être mis à contribution, pour être mis au service des gens. D'accord ? Ok, je finis mon histoire. Donc, on va chez cette dame. Par contre, il est coutume de ramener un petit cadeau, de ramener quelque chose. On a ramené un panier garni, quoi, si vous voulez. C'était le loto. On ramène un panier garni. On lui ramène à cette dame. Et voilà. Ma femme est rentrée avec elle. Enfin, on était là. On était dans sa maison et tout ça. Puis, c'est à domicile. Elle y est allée. Elle lui a fait tac, 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 tac sur le yep. Frère, ça a duré, montre en main, cinq ou dix minutes grand max. On est reparti. Ma femme n'a plus... Ça, ça faisait des années qu'elle avait ses marques sur le pied. Ses marques ont disparu. Donc, écoutez, c'est très dur. Moi, comme disait ma mère, je suis comme Saint-Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Ça, je l'ai vu de mes yeux vus. Donc, difficile de ne pas... En fait, tu peux être dubitatif et tout. Moi, je l'ai vu. Donc, comme je l'ai vu, je t'envoie d'ok. D'accord. Pourquoi ? Trop bizarre. Trop bizarre, mais c'est comme ça. Par contre, ça ne refuse pas les tests-là, oui. Mais l'effet placebo est prouvé. J'ai envie de dire tant, mais ouais. Et c'est ce que je viens de dire juste avant. C'est que peut-être que c'est un énorme effet placebo. Et que là, il y a... Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça faisait des années qu'elle traînait ça. Qu'ils avaient essayé plein de traitements, des machins, etc. Il n'y a rien qui a fonctionné. La femme, elle lui a guéri, elle lui a fait son don, sa magie. C'est parti. Et en fait, quand c'est un peu avéré que cette dame-là, elle était connue dans son village et tout ça pour faire ça, et elle a guéri plein de gens. Bon, il y a quand même des choses qui ne s'expliquent pas aujourd'hui. C'est mon seul... Voilà. C'est très dur de le placer au niveau du tarot. Enfin, des gens qui te tirent les cartes qu'on a envie de casser la gueule. Mais dans ce milieu mystique, c'est le seul truc auquel j'aimais d'énormes... En tout cas, moi, j'ai tendance à y croire. J'ai tendance à y croire parce qu'on l'a vécu. Et parce que j'ai eu aussi une expérience avec... Quand il guérissait du feu avec... Lui, il avait une bague. Et il guérissait le feu avec... Je ne sais pas si c'est avec... C'est une bague en or. Et quand il avait sa bague en or, il guérissait. Il guérissait. Je m'en souviens parce qu'il avait guéri des douleurs. Quand il s'était brûlé la main. Et ça m'avait marqué. On était chez des amis. C'était brûlé. Et du coup, il guérissait avec sa bague. Il savait faire ça. C'était fou. Enfin, voilà. Bref. Ça, c'est les deux seules anecdotes que je peux vous donner là-dessus. Que j'ai vécu. Tout le reste, voilà. Comme disait ma mère, je ne suis que... Je ne suis comme ça, Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Mais voilà. Voilà. Alors, à six mois, mon frère s'était brûlé le pied. Ma mère est partie voir un conjureur de feu. Et après, plus rien. Donc, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Mon arrière-grand-père algérien. Donc, le grand-père de ma mère, dans son village, lui, était connu pour justement être un guérisseur du feu. C'était l'avatar du feu. Le dernier maître de l'air. Eh oui ! Ong ! Non. Mais en tout cas, il avait ce don-là. Il avait ce don-là et qu'il peut ensuite se transmettre et tout ça. C'est pour ça que, bon, j'avoue, même en étant le plus pragmatique possible. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement pragmatique. Donc, j'ai toujours ses réserves, j'ai toujours un peu ses doutes, etc. Donc, voilà. Tu as déjà eu des expériences paranormales, genre paralysie du sommeil, senti du corps ? Ouais, j'ai déjà eu paralysie du sommeil. J'en ai eu une qui m'a marqué énormément parce qu'elle m'avait... Elle m'a fait peur. Et en tant qu'adulte, il y a quelques années, il y a peut-être 5-6 ans, j'étais à l'appart. Je vivais encore dans l'appartement, donc à Montargis, place du Paty. Je vivais encore à l'appart, là. Et j'ai vécu une paralysie du sommeil qui m'a paniqué. Je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, ça, en live. Putain, on arrive dans des trucs mystiques, c'est fou. En gros, je dormais, etc., machin. Et d'un coup, je me réveille. Enfin, je me réveille, j'ouvre les yeux et je ne peux pas bouger. Voilà, ça, je l'ai vécu. Je ne peux pas bouger et je vois, devant moi, et vous allez vous foutre de ma gueule, mais je le jure. Donc, t'es un peu fou, quoi. Je vois une espèce d'ombre noire. Si je devais la comparer, on aurait dit une espèce de détraqueur dans Harry Potter. Vous voyez ce que je veux dire ? Tu vois, un truc qui flotte et j'ai envie de hurler. J'ai peur, j'ai envie de prévenir ma femme, etc. Je flippe, frère. Et je ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger. Et ça a duré, écoutez, vraiment, ça a duré... C'est long, hein. Une bonne minute. Et donc, j'étais tellement paniqué que j'ai fermé les yeux. J'ai essayé de me détendre, etc. Et c'est trop bizarre. Ça a été trop bizarre. Et ça, ça m'est arrivé deux fois. Et j'ai eu une autre fois où, paralysie du sommeil un peu bizarre, où j'avais l'impression que je me voyais dormir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette heure. Excellent, je vais voir les bites. Oh, merci pour toutes ces bites, Juju ! Attends, je vais lire ton fun fact juste après. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais ça s'est déjà arrivé. J'avais l'impression de me voir dormir. Je ne sais pas comment expliquer où. J'étais en train de dormir et tout. Et puis d'un coup, je me réveille et comme si j'avais l'impression de sortir de mon corps et de me voir dormir. Et j'étais comme ça en mode, c'est moi qui dors à côté de ma femme. C'est trop bizarre. Et ça, ça m'est arrivé une fois. Donc, j'ai ces deux trucs qui me sont arrivés une fois. Et une fois, ça m'est arrivé donc à Montagy et une fois, ça m'est arrivé dans la maison dans laquelle on est ici. Ouais, une vue à la troisième personne. Trop, trop, une projection astrale. Ouais, non, mais comme on est dans Charmed. Mais je ne sais pas si c'est vraiment ça ou pas. Mais j'ai eu ces deux trucs-là. Mais ce qui m'a le plus trauma un peu quand même, c'est la paralysie du sommeil où vraiment cette sensation d'impuissance, rien pouvoir faire. Et c'est une vision parce qu'évidemment, ça n'existe pas. Je n'ai rien en face de moi. Mais je voyais comme une ombre devant moi et que ça me faisait flipper. Je me suis dit, c'est quoi cette merde ? Et je ne pouvais pas bouger. Et je me souviens que j'étais comme ça avec mes yeux. Je regardais sur le côté. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Et c'est la première fois que j'ai une paralysie du sommeil. Alors, j'ai encore des paralysies du sommeil, mais plus dans cet état-là où vraiment je me sentais de ne pas bouger, etc. Et comme j'en avais déjà une, je me suis dit, ok, il faut que je me rendorme, etc. Je me détends et puis c'était bon. J'en ai eu deux ou trois, tu vois, vite fait. Mais celle-là m'avait profondément marqué, quoi. Et donc, attends, Shouji, tu as dit quoi ? Fun fact, ma mère m'a dit qu'elle a un don qu'elle a reçu d'une personne qu'elle apprécie énormément. Elle guérit les verrues, oui. Même celles qui ne partent pas. Elle a dit qu'elle m'a transféré son don. Je guéris des mâles au ventre, des périodes douloureuses. Rien qu'en touchant le ventre. Je n'appelle pas ça un don, mais simplement quelque chose de physiologique, chimique, médical. Peu importe, ça n'a rien de surnaturel selon moi, mais bon. Tu vois, tu envoies des rafales aussi avec les yeux, tu es cyclope ou quoi ? C'est quand même médical. C'est rare que tu ailles chez le médecin. Vous avez mal au ventre ? Tu touches le ventre, tu n'as plus mal au ventre. C'est quand même puissant, quoi. Mais pas mal, gg. Tu t'entends respirer, tu l'interprètes comme une présence hostile. Ouais, c'est peut-être ça. Ça se transmet en mode, genre, Zama, c'est le one fall, quoi. C'est ça, on y va. C'est la folie. Non, mais je cours à la vitesse de la lumière, c'est normal. Bah, écoute, je m'appelle Flash. Je m'appelle Flash, c'est normal. Je suis dans la force véloce. Je suis dans la speed force, j'entends pas. Bref, voilà, je ne sais pas si vous êtes moqué de moi, du coup, pendant que je racontais ça, mais c'est dans ta tête. Ouais, bien sûr que c'est dans ma tête. Par exemple, Zamaï, c'est scientifiquement prouvé. Non, paranormal, mais c'est chaud quand même. Ouais, c'est bizarre, quand même. C'est très, très chelou, quoi. Tu as eu ça, dans mon ancien appart, c'est une dingue, comme ça fait trop peur. Pour le coup, ça fait vraiment peu peur. Moi, je faisais du somnambulisme étant petite. Ah bah, somnambule, c'est pas rigolo non plus. Tu peux faire des dingues, quoi. Tu sors de ton corps et tu te vois. Non, mais sortir du corps de ma femme, ça peut arriver. Mais sortir de mon propre corps, c'était très bizarre. Tu vois, c'est quelque chose que j'ai jamais expérimenté. Donc, bien sûr que ça m'a un peu... J'ai été un peu surpris, tu vois. Donc, bizarre. Tu crois au magnétiseur ? Parce que personnellement, je soigne ma mère avec mon magnétisme, elle avait la main paralysée par l'arthrose. Et depuis que je la magnétise, elle a retrouvé sa motocyté. Mais est-ce qu'on en vient d'en parler, Alicia ? On vient littéralement de finir. Peut-être que tu viens à l'instant de lancer le live, mais on vient d'en parler. Et j'ai dit que c'est la seule chose auquel je crois. Les gens qui ont des dons pour guérir le feu. Puisque j'ai déjà vécu ça deux fois. J'ai déjà vu ça deux fois. J'ai fait la phrase de fou. À Méditer. À Méditer, en tout cas. Voilà. Quand même fou qu'on ait passé dix minutes, là, au moins, à discuter 39 secondes d'épisode. ...de cartes. Les cartes la guident au quotidien et la rassurent sur l'avenir. Je ne pourrais jamais me passer de la voyance. Ce n'est pas possible. C'est pas de ma vie. Ça fait partie de... Je ne l'avais pas... Samia, 35 ans, serveuse folle de magie. Le titre est... Ah, ça, ça ! Bonjour, je suis le fou du village. Bonjour, c'est la folle de la magie. Folle de magie. De moi, de ma vie, on a toujours... C'est un besoin. Ça me rassure de savoir un peu les choses à l'avance. C'est un besoin. Pour se protéger de ce que lui réserve l'avenir, Samia ne se contente plus simplement de la voyance. Elle s'est orientée depuis maintenant deux ans vers un autre domaine. Ok. Je ne sais pas si c'est ce domaine-là, mais est-ce que vous, vous tenteriez une soirée un peu genre Ouija, à invoquer les esprits et tout, machin ? C'est un truc, ça vous fait peuflir un peu ? Non, jamais, jamais de la vie. Non, parce que je ne sais pas comment expliquer ça, mais moi, personnellement, je ne crois pas spécialement en Dieu. Quand je dis spécialement, c'est bizarre, parce qu'on va dire, attends, gars, soit tu crois, tu as une religion, bluff, tu crois en Dieu ou quoi, soit tu ne crois pas, soit tu es athée et tout. La vérité, c'est que je ne sais pas, je n'en sais rien, et je crois que c'est quand même bizarre. Je ne sais pas de quoi est fait le monde. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il existe un truc, mais je ne suis pas catégorique sur le nom. Mais je ne crois pas spécialement, je ne sais pas comment expliquer. C'est très bizarre, je suis un peu mi-figue, mi-raisin. Mais, par exemple, le truc des esprits et tout ça, j'ai tendance à vous dire que je n'y crois pas, mais je n'irai pas vérifier. Voilà, Flam, il a dit non, il ne faut pas jouer avec le feu, on ne sait jamais la vie de ma mère, que j'ai un peu ça quand même, tu vois. Voilà. Agnostique, je suis désolé, agnostique, c'est quoi ? C'est que tu n'as pas de religion, mais tu crois en une force supérieure, quoi. Personne qui confesse que ce qui n'est pas expérimental, que l'absolu est inconnaissable, sceptique en matière de métaphysique et de religion. Voilà, c'est ça. C'est globalement ça, je suis agnostique, je pense. En gros, évidemment, je respecte tout à l'heure aux gens. Bon, je viens d'une famille qui est d'un côté très chrétien, enfin très chrétien, chrétien classico, quoi, et d'une famille musulmane, d'accord ? Donc moi, j'ai les deux, moi, mes parents m'ont élevé sans religion en me disant, tu fais ce que tu veux, quoi, tu es libre de tes choix. Donc, voilà. Mais je ne suis pas, je ne suis pas catégorique, quoi. Je ne suis pas, non, c'est impossible, il n'y a rien au-dessus, il n'y a rien de truc, etc. Moi, je suis capable de prier, si vous voulez, alors que techniquement, je n'y crois pas, je ne sais pas comment expliquer, enfin, je ne sais pas s'il y a un cas, un cas désespéré. Je serais capable de prier pour un truc, tu vois, je ne sais pas, alors que, au fond de moi, je suis en mode, ouais, c'est pour la faim, c'est mon effet placebo, tu vois ce que je veux dire ou quoi ? Je prie, et si ça se passe bien, je suis en mode, voilà, peut-être que si je n'avais pas prié, tu vois le, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est bizarre. Tu prie qui ? Je prie, je prie, les forces mystiques. Je ne sais pas, je ne sais pas comment dire, c'est pour ça que je vous dis, je suis un cas, je suis un cas bizarre. Est-ce que tu y crois au moment de prier ? Le truc, c'est que oui. Le fou de Twitch qui te parle dans le chat pour pas que tu le tues, c'est un peu ça. Je suis 100% pareil, je demande à Dieu tout le temps et à côté, je me dis, je m'en fous que ça n'existe pas. Oui, c'est ça, c'est un peu ça, c'est un peu ce truc-là, je m'en remets à une force supérieure. Dans la vie de tous les jours, je n'y crois pas du tout, mais quand j'en ai le plus besoin, je me dis que ce serait pas mal que ça existe quand même, tu vois ce que je veux dire ? C'est horrible, c'est horrible, mais bref, je ne sais pas. C'est le mec selfish de fou, donc je ne sais pas, je ne sais pas, il y a un truc qui nous aide. C'est un côté rassurant, c'est un effet placebo, d'accord ? C'est mon effet placebo, mais je suis agnostique, ok, c'est exactement ça. Bien sûr, c'est dangereux la Ouija, il y a des âmes bloquées sur Terre au lieu de partir ailleurs, il n'y a pas que des âmes peace and love. Tu vois, moi quand je dis ça, ça me... j'ai du mal à prendre ça au sérieux, quoi. Dire ouais, attends, il y a des âmes qui sont bloquées et tout. En fait, comme on ne sait pas, il y a des trucs qu'on ne sait pas expliquer, alors il faut faire des choses, mais je ne le tenterai pas. D'un autre côté, je ne le prends pas au sérieux, mais d'un autre côté, je ne le tenterai pas. Je ne le tenterai pas, tu vois. Mais tu vas, quand même, bon, parce que si ça arrive vraiment, j'ai pas envie de lever la tête et de voir un esprit, qui est dans le coin du plafond qui m'attend comme ça, bizarre, ou qui bouge des trucs et tout. Non, non, non. Même les meufs qui ont rendu la table Ouija populaire ont dit que c'était de truquer leur séance. Non, mais bien sûr, il y a des trucs, mais je ne sais pas. Voilà. Je pense que, déjà, je crois en moi, c'est très beau, et je pense qu'on n'a pas besoin de ça pour s'amuser, d'accord ? Laissez-nous tranquille. Voilà. Même si on proposait 10h, mais jamais de la vie, je touche à ça. pas de foot. Une petite session Ouija pour 10 millions. Il faut doser quand même. Hein ? Un petit live Ouija ? Non, mais on le fait en live, si tu veux. À DM, il y a une réflexion quand même. Non, mais ouais, il ne faut pas tenter, il ne faut pas jouer avec le feu, mais DM. DM, j'en fais mon métier. C'est bon, il faut être en vie pour profiter des DM aussi. En fait, le problème que j'ai avec ça, Ming, c'est quoi ? C'est que, imagine, tu le fais, tu prends tes DM, et il ne se passe rien, et il t'arrive quelque chose un an après, tu vois, je ne sais pas, il t'arrive un truc un peu grave, et on va dire, ah, tu vois, alors que tu l'aurais eu si tu n'avais pas eu tes DM. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Tout est prétexte à. Et donc, du coup, c'est très compliqué de prendre des choses au sérieux, et c'est la vie, quoi. Alors, à moins que tu sois assassiné par un fantôme, je me dis, quand même, il y a des réflexions, quoi. D'ailleurs, c'est autorisé sur Twitch, les trucs occultes. Tu me poses une question, je n'en ai aucune idée, quoi. Je ne sais pas du tout. C'est-à-dire que je ne suis pas croyant, je ne prie jamais. Il y a quelques années, mon petit frère était en soins intensifs, j'ai prié pour la première fois avec tout l'espoir. Mon frère est vivant aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir prié. C'est beau ce que tu me dis, Willard. Tu vois, c'est beau parce que je pense que je suis dans ton cas et que c'est quelque chose... Ce n'est pas que je suis dans ton cas, ce n'est pas que je pense que je suis dans ton cas et que je suis vraiment dans ton cas. Vous savez, ça je n'ai jamais raconté, mais j'ai eu une fois où quand elle était petite, ma fille, elle s'est étouffée. J'ai eu la peur de ma vie. Écoutez vraiment les gars, quand je vous dis que j'ai eu la peur de ma vie, elle s'est étouffée avec un truc, etc. Vite, ma femme et son père en étaient chez moi, ils l'ont amené vite aux urgences et tout. J'étais en panique. Moi, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer parce que je ne savais pas si j'avais trop peur et tout. Et là, j'ai prié frère. J'ai prié. J'ai prié. Je ne sais pas à qui, j'ai prié, mais j'ai prié. J'ai prié pour que ça se passe bien. Et voilà. Plus de peur que de mal et tout. Donc, je comprends ce que tu dis. Tu vois ? Donc, il y a ce côté en croissant, ce côté... C'est fou quoi. C'est fou. Mais, pour autant, comme je vous l'ai dit, je ne suis d'aucune confession. Je n'ai pas de religion. Oublions ce mauvais moment. Ça permet de se rassurer, je pense. Tu n'as plus rien, quoi. C'est ça. Encore plus étrange, la magie. La magie, pour moi, représente un... Attends, attends, attends. Tu préfères avoir deux maisons à un million d'euros ou alors voyage gratuit à vie ? Mec, voyage gratuit à vie, je pense. Alors, attends, il faut calculer les deux maisons. Deux maisons à un million, tu en vends une, un million, un million, ça ne te fait pas des voyages gratuits à vie mais c'est pas mal quand même. Mais voyage gratuit à vie, frère. Crache, je ne sais pas. Voyage gratuit à vie ? Attends. Attends, mais on peut commencer cet épisode, non ? C'est quoi la transition de fou ? C'est fou de me poser cette question parce que si tu dis voyage, voyage tous les voyages. donc je peux faire n'importe quoi, je peux voyager en première classe tout le temps où tu me dis, c'est genre juste le trajet et dans des conditions éco. Si c'est l'éco, ouais non, je prends les un million. Ah, mais ce n'est pas pareil ! Bien sûr les gars, il y a de la réflexion. Tous les voyages, tu considères le train, tout, tout, tous les transports en fait. Attends, mais moi je veux l'info, je veux l'info, je veux l'info. ça dépend vraiment, le choix il se fait uniquement en fonction de la réponse à cette question. Et bien sûr, bien sûr les gars, oh, après t'as juste le voyage, c'est pas fou. Ouais frérot, le voyage, en avion par exemple, ça comprend le repas, ça comprend tout, donc si si, c'est pas mal. Eh, moi je veux savoir, il n'a pas répondu, il n'a pas répondu à ma question. Il m'a posé la question, il est parti. Putain, Isamo là. Isamo, 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 sors nous l'info. Que ça prend tous les voyages, tous les trucs ou pas. Voyage, il faut payer le loyer de chez toi aussi. Ouais, mais on s'en fout gros, dès que tu prends tout, tout, dis-toi tous tes transports, tous les transports, transports et hôtels compris. Oh non, mais gros, les voyages, c'est broken, c'est broken, les gars, vous vous rendez pas compte. Voyager, donc tu prends tous les, en fait pour moi, voyager égale transport, donc si ça prend les transports, c'est trop broken frère. Donc la voiture, machin et tout, tout, tout gratuit. Il y a les hôtels. Ah non, non, mais bien sûr, il y a les hôtels en plus. Non, franchement, moi je prends les voyages tous les jours. Parce que vous voyagez perma avec des trucs de zinzin, dans des conditions de zinzin, vous prenez la max, vous prenez la max. Donc tu n'as plus de maison fixe. Et pourquoi tu n'as plus de maison fixe ? Tu es dans ta maison normale. Moi je reste dans ma maison, je ne m'en pas les couilles d'avoir deux maisons à un million. Voyage à vie frère. Voyage à vie. Donc tu voyages quand tu veux. Tu arrives chez moi, tu veux voyager, boum, tu peux voyager. Trop bien. Tu n'as pas forcément envie de voyager tout le temps. Mais tu ne voyages pas tout le temps, il n'a jamais dit de voyager tout le temps. Il a dit, tu préfères avoir deux maisons à un million d'euros ou alors tu as le voyage gratuit à vie. Ça n'a aucun rapport. C'est genre, tu as une carte qui te permet de voyager partout gratuitement. C'est ça. C'est, les gars, moi je partirai sur voyage je pense. Parce que le voyage, c'est magnifique quoi. Tu dors dans des hôtels de fous et tout. Non, c'est sublime. Non, je prends dans les voyages. Bref, revenons à nos moutons là. Bien-être, une philosophie, une façon de me remettre spirituellement. Et beaucoup d'amour. Ça m'apporte beaucoup d'amour. La folle. Pas un jour sans que Samia ne pratique la magie. En deux ans, elle est devenue une véritable sorcière. Elle a même dédié une pièce à la magie dans son salon. Chaque soir, elle y organise un rituel magique pour éliminer les mauvaises énergies. Et pour cela, elle a une tenue. Ok, c'est bon. Une tenue, la meuf, elle arrive en latex. J'ai eu très peur. Un peu spécial. C'est ma remère qui m'a offert. C'est une robe qu'on trouve dans les commerces, tout simplement. D'accord ? Et en fait, je la mets parce qu'elle est chargée d'énergie. Ouais, voilà, c'est ce que c'est. C'est exactement ce dont je vous parlais la dernière fois. Les fameux trucs chargés d'énergie. Ma sœur, ta robe, elle est chargée de rien du tout. À la limite, toi, tu t'es chargée juste un peu avant. Tu t'es envoyé quelques robes, quelques whisky coca, à la limite. Toi, t'es chargée, je pense, mais sinon, non. Et je me sers de cette robe-là pour ce rituel. Ouais. Samia se lance maintenant dans son fameux rituel magique. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Que la lumière soit. Chaque-moi-la, Ode. Amen. Un rituel plutôt impressionnant. Et ma faute. Et un dégavé. Adonai. 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 Pendant son rituel, Samia est totalement dans sa bulle magique. La lumière brille toujours dans mon cœur. Mais elle en ressort très vite, comme si de rien n'était. Voilà, c'est terminé. Et voilà ! C'était superbe ! Donc là, ça fera 51 euros la séance. Je suis dans ma bulle magique, les amis. Waouh. Je ne sais pas vraiment ce à quoi on vient d'assister, mais ça va l'air très profond. J'ai l'impression que c'est un peu random ces invocations-là, non ? C'est quoi ? C'est la Vierge Marie qu'elle a, et à côté, elle a une croix, et puis je ne sais pas. C'est quoi ? Symbole d'anarchiste ? Non, pas d'anarchiste, je ne sais plus ce que c'est là. Pas d'anarchiste, mais l'étoile maudite, je ne sais pas, je ne connais rien moi. Je vais pouvoir aller me changer et reprendre le cours de la vie. Samia est folle de magie. Elle revendique sa passion. Oui, d'accord. Voilà, elle est folle tout court. On ne va pas revenir sur le débat du clébard, mais if I speak, ceci explique cela. ...sans complexe et la transmis même à quelqu'un d'autre. Si elle me dit son chien, j'explose tout. Oh, chérie, tu n'aurais pas vu mes cartes. Maéva, sa fille de 15 ans. Ensemble, elles se servent de la magie au quotidien pour se protéger de l'avenir. Oh non, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le fil. J'espère que c'est vraiment, bon, évidemment, c'est tellement vrai, donc c'est un peu, un peu beaucoup, exacerbé, mais à l'école, attention. Mais aussi, pour des choses beaucoup plus futiles. Maéva va aujourd'hui tenter de retrouver les cartes de Samia grâce au pouvoir magique de son accessoire fétiche, le pendule. Comment on est dans Charm, là ? Je pose la question dans ma tête. Est-ce que les cartes de maman sont dans le... Juste connasse, juste cherche, en fait. Est-ce qu'elles sont dans le... Ben, ouvre le buffet et tu sauras si elles sont dans le buffet ou pas. Je vais lui poser la question dans ma tête. Ok. Alors, ah non, ils y sont pas. Eh ouais, ils m'avaient dit qu'ils n'étaient pas. Non mais, oh la débilité. qu'ils n'étaient pas dans le buffet ou à un autre endroit et quand Dieu répond parle-nous ou par-midi. Excusez-moi, mais je pense que ça, ça ne sert pas qu'à prier à mon avis. Je suis folle de magie, là, il faut que je m'envoie un petit peu. Oh, wow ! Mon Dieu ! Les voix du Seigneur sont impénétrables ! Et mon pendule répond parle-nous ou par-midi. Très vite, le pendule semble avoir trouvé quelque chose. Je parle de ça, daronne à Oshoku. Tu as l'esprit très très mal tourné, par contre, il faut vraiment faire attention. Tu as deux doigts, tu es cautionnée. On rigole, on rigole, mais quand on cherche le ketchup dans le frigo et qu'il apparaît dans la main de la daronne, ça me fait moins le malin. J'ai hâte de voir ça. La règle pendule a dit oui pour cet endroit. Donc, je suppose que je suis en train de le chercher. Il arrache. Et les cartes réapparaissent comme par enchantement. Oui ? Ah, formidable. Ah, bravo, chérie. Samia C'est fou de la gueule du monde, quoi. Elles étaient là depuis le début. Elle juste ouvre le truc et regarde si elles sont là. La meuf, elle a mis 20 minutes à interroger son pendule alors qu'elle avait juste à ouvrir le truc. Non, mais n'importe quoi. Notre serveuse folle de magie aimerait maintenant quitter son métier et vivre entièrement de sa passion. Oui, bien sûr. Elle n'a qu'un rêve, trouver un local et ouvrir un magasin de magie à Nice. Une démarche compliquée pour Samia qui doit faire face à de nombreux refus. Bizarre. Je comprends pas pourquoi. Le thème ésotérique ou magie peut gêner. Peu gêner. J'ai rencontré un banquier qui a refusé que j'ouvre un compte professionnel chez lui suite à mon activité. Il aurait fallu que je mente sur aussi mon activité. Donc, c'est difficile. En même temps, le mec se dit je vais prêter de l'argent à la folle de la magie. C'est, voilà. On n'est pas sûr que l'activité fonctionne très bien. Je peux comprendre le banquier, quoi. Pendant ses recherches, Samia ne veut être entourée que d'énergie positive. Merci le palais. Pour cela, elle va se confectionner une mixture qui aurait des pouvoirs incroyables, une potion magique. C'est avec Sébastien, un maître sorcier, qu'elle va acheter les... Non mais, l'épisode, il est dingue. Sébastien, le maître sorcier, le mage. C'est le mage noir, les amis. Le maître sorcier. Le maître sorcier. Bonjour Sébastien, maître sorcier. Oh putain, Gandalf. Des ingrédients nécessaires dans une boutique ésotérique. Alors, il en a besoin de quoi pour la... Non mais, à la limite, il est maître tectonique mais ça s'arrête bien avec les chaussettes sur la main. Je vais mettre sorcier. Oh merde, merci Sneaky Battle pour ton prime. Je suis. Je t'ai poussé Hardisk. Hardisk s'il n'avait pas découvert la technologie. Désolé Hardisk, on est ensemble. Hardisk s'il était devenu maître sorcier. Oh merde. Il faut qu'on voie les poudres qu'on va mettre dedans. Oui. Les herbes, il faut qu'on voie pour les pierres énergisantes. D'accord. Dans ce magasin... Ok les gars, je ne vais pas citer un blase. Je connais quelqu'un. Ce n'est pas une vanne. Je connais quelqu'un qui a monté un site. Sur son site, il vend des pierres, des bracelets. Je vous en parlais tout à l'heure, des bracelets énergisants et tout ça, toutes ces conneries là. Il se fait des couilles en or mais vraiment... Enfin quand je dis il se fait des couilles en or, il est en mode le site pue la merde. C'est nul à chier. Il y a tellement de gens qui achètent. Ça lui dégage vraiment beaucoup d'argent. Il est en mode c'est une rente par mois juste avec ça. Travail, je ne vais pas le dénoncer. C'est un génie du market. Il est trop fort. Il est trop intelligent. C'est pour ça je le respecte énormément. Il gagne, il gagne, il gagne de l'argent. Il gagne de l'argent. Mais bien sûr, mais il a raison. Il a raison. Je suis en mode putain mais je lui ai deux doigts de monter un site. De monter une boutique aussi ésotérique là. Pour gagner plein d'argent sur du scam quoi. Putain, c'est magnifique. Oh là 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 là. Il y a toute la panoplie pour devenir un parfait sorcier. Mais ce qui intéresse Samia pour sa potion ce sont les poudres magiques. Oh là là, les poudres magiques. Du sang de dragon. Ah très bien. Oui, bah bien sûr. Mais non. Elle a dit, il a dit, premier doc du sang de dragon. Elle a dit ah très bien. Mais est-ce que vous êtes au courant que les dragons n'existent pas. A la limite, le dragon de Komodo. Attention. Un dragon de Komodo, je ne vais pas me faire avoir. C'est peut-être ça. Ce sont les poudres magiques. Du sang de dragon. Ah très bien. Véritable. qui est tiré de la plante, forcément. Ça va énergiser. C'est la plante. Nos deux sorciers n'ont pas fini de nous étonner et ils se dirigent maintenant vers un autre article pour le moins étonnant. Un grimoire. Un recueil de recettes magiques que tout sorcier devrait avoir. Le livre des autres. Ce que vous allez trouver, c'est en fait des petits des petits rituels de tous les jours. Aujourd'hui, j'ai un autre. Alors, tisane d'énergie magique. Pour décupler vos facultés pendant les rituels, faites bouillir avec une dos, une feuille de laurier, un demi-bâton de cannelle, quatre feuilles, un coup de girofle en dix ans. Thor et Odin. Comme on est dans un Marvel. Thor et Odin, prêtez-moi la force que mes sortilèges soient puissants et que mon ardeur soit décuplée. Ça, je reconnais, c'est avant d'aller baiser, ça. Thor et Odin, prêtez-moi la force que mes sortilèges soient puissants et que mon ardeur soit décuplée. Femme, viens ici. Il est l'heure de prendre ta pété. Soyez témoins, je tiens le bambou. Oh là là, ce soir, j'en connais une. J'en connais une, elle va prendre Mjolnir pleine face. Oh putain. Ça y est, la France est en demi pour le basket. Oui, effectivement, j'ai pas vu la fin du match alors que j'ai le... Voilà, France 2 ici. Effectivement, la France est en demi. GG à eux, ça fait plaisir. on en est où là sur les matchs ? France-Canada, 82-73. Bien joué. Nickel. Allez, je peux fermer ça. Ça m'a régalé. Putain, non mais hé, les gars, franchement, c'est un malade. Comment ça, c'est un malade ? Vous ne croyez pas vous à ça ? Moi j'y crois, dur comme fer. Merci Black Shark pour les... Ah non, le sub ! Aïe, 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 attendez, je dois récupérer 2-3 trucs. Je ne m'en voudrais pas. Tac, 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 tac. Je relance ça. Oh putain de merde. Non, l'épisode, il est goldé, désolé de vous dire. Là, la formule magique, la torre et Odin, pour moi, c'est vraiment une formule avant d'aller baiser. C'est vraiment un truc, c'est let's go quoi. Ok, et ok. Putain. Entretien pour un travail, je vais faire tel rituel avant d'aller en... Pour gagner un litige légal. Avant les prud'hommes, je demande aux forces de la planète Jupiter et aux 4 éléments de l'univers de faire en sorte que je gagne cette bataille légale. Qu'il en soit ainsi. Sopoudrer un peu de cannelle sur le parchemin. Allumer, ah oui, putain, bah alors là les gars, écoutez, notez, notez parce que ça, on arrive à récupérer quelques... On arrive tout de même à récupérer quelques formules du livre. C'est pas donné à tout le monde, normalement, il coûte pas mal cher. pour l'embout. Ok, contre le trac, mélanger 20 gouttes d'huile d'amande 12, 3 lalala, d'huile d'avande, 3 essences de rose et c'est reposé quelques heures. Ouais. Tiens, je vais faire un an quand amoureux, je vais faire en sorte de la protéger histoire que notre amour évolue ensemble. Pour récupérer mon permis, pour le litige, j'avais fait cette incantation. Voilà, je le confesse un petit peu, j'avais invoqué les puissances. Dans ce grimoire, on trouve aussi des rituels pour provoquer le mal. Alors attention aux sorciers, à qui vous avez affaire ? La magie, c'est comme un couteau. Un couteau, on peut s'en servir pour couper des choses pour nous aider. Alors frérot, je ne veux pas te manquer de respect, d'accord ? J'ai un grand respect pour les sorciers, bien sûr, les sorciers comme toi, les maîtres sorciers, excuse-moi. Mais là, en 1v1 dans la rue, contre un couteau, entre un couteau et ton grimoire, peut-être je choisis le couteau comme arme pour me battre. Si c'est un 1v1 à mort, honnêtement, je pense que le couteau fait quand même plus de dégâts. Je ne sais pas, voilà, je ne sais pas, pas sûr à 100%, mais la différence, c'est que le couteau, si tu veux, il est bien là, lui. La vie, on peut sauver des vies même avec un couteau ou alors on peut planter quelqu'un et le tuer. Et la magie, c'est la même chose. Si on veut faire de la magie blanche, on fait du positif, on veut faire de la magie blanche, on fait du négatif. Voilà. Samia et Sébastien sont des gentils sorciers et ne se servent de la magie que pour provoquer le bien autour de... C'est que des gentils sorciers. C'est d'ailleurs pour encourager Samia dans sa recherche de local qu'il se mette en cuisine. Mais avant de commencer la potion magique, il prépare la pièce. Qu'est-ce qu'ils font ? Ok. Oh là, ça va s'envoyer ! Ça va s'envoyer une cigarette magique là ou pas là ? Dans quelques instants. Oh là là ! Ils vont invoquer Lucifer ou pas là ? Oh là, oh là ! Samia peut maintenant placer les ingrédients dans son chaudron. C'est quoi les ingrédients ? Bon, on va mettre la sauge pour la prospérité ? Ouais. Trois pincés. Trois pincés. Le Nazareth pour le commerce. Avec ses potions magiques, tout est permis. Le meilleur comme le pire. Et Sébastien s'en amuse presque. Grâce aux potions, on peut faire différentes petites crasses. On peut provoquer des verrues, provoquer... Alors ça s'appelle un empoisonnement si tu veux. C'est pas spécialement grâce aux petits... Si tu fais boire ça à quelqu'un, c'est genre tu l'empoisonnes. En fait, tu peux aller en prison pour ça. C'est juste physiologique quoi. Qu'est-ce que tu nous racontes ? Il est fou ce mec. Cheveux, faire en sorte d'être un peu barbouillé. Ah, ben voilà, j'ai compris. Donc c'est ce mec qui m'a empoisonné, il m'a mis une potion. Provoquer des chutes de cheveux, faire en sorte d'être un peu barbouillé, d'avoir... J'ai été maudit par le maître sorcier Sébastien ! Il a l'air à l'anneau c'est... On peut même aller jusqu'à empoisonner mais c'est interdit. Si tu veux, je te donne de l'arsenic, je suis pas sorcier mais ça va mal se passer. Dissement a le mérite d'être clair. Là, maintenant, il faut l'ingrément cinel. Oui. On a des... On va pas te demander de piquer quoi. Encore une fois, attends. Ça fait mal. Tu vas prendre un cheveux. Tu vas mettre un cheveux dedans. D'accord. Quelques minutes plus tard, la potion... Comment il aurait fait avec moi ? Alors, Gigi, maintenant, on va prendre ton ADN, tu vas mettre un cheveux. Je peux t'offrir un poil de barbe à la limite. Mais c'est tout ce que je peux t'offrir. Magique est terminée. Samia et Sébastien en disposent le long des fenêtres. Il ne leur reste plus qu'une dernière étape. Non mais les galériens, ils sont là avec leur mixture dégueulasse qui doit puer la mort. Et ils font ça au coton-tige. Mais c'est quoi ? Pour que la potion magique libère ses étonnants pouvoirs. Oui, bien sûr. On est en train de magnétiser la ligne de potion afin qu'elle puisse être activée et créer en fait un champ de force ou une barrière. Oui, oui, oui. Je pense qu'un cambrioleur, il rentre, il t'enculpe ta mère. Sans problème. Barrière ou pas barrière. C'est magique. On va terminer par la porte d'entrée. Les voisins, ils doivent... Les résultats de cette potion vont être en fait une protection pour ma maison. Donc ça permet d'avoir des barrières autour de chez soi afin de se sentir bien et protégé. De quoi ? La potion magique portera-t-elle vraiment chance à Samia dans ses recherches ? Arrivera-t-elle enfin à vivre de sa passion ? Non. Plus t'es rencontrée lors de ses recherches, Samia est sur une bonne piste. Elle devrait avoir la réponse d'un local qu'elle a visité il y a une semaine. Afin de se rassurer sur l'issue de la négociation, elle consulte les cartes. Les cartes vont lui dire que ça va bien se passer. Ok, alors comment elle interprète ça ? Alors là, je vais me faire un petit tirage pour avoir un petit peu de... Un petit tir, c'est gagnant, un petit tirage, tranquille. Par rapport à la boutique, dans les trois mois qui vont suivre, je vais avoir une nouvelle. Donc il y a bien un changement qui vont m'apporter les honneurs. Donc logiquement, je devrais pouvoir acquérir cette boutique. Pitié que ce soit une clim. Pitié. Dans trois mois, je vais avoir des nouvelles. Bah oui, parce qu'ils sont obligés de te donner des nouvelles quand même. Pitié. Selon les cartes, dans trois mois, Samia devrait avoir une réponse positive et vivre de sa passion. Espérons pour elle que les cartes verront juste. Avant d'ouvrir sa boutique, il ne manque plus qu'un dernier accessoire à Samia pour devenir une sorcière. Désolé, mais Sébastien, il a une dégaine. Ça me flingue, vraiment. C'est vraiment le mage, c'est un mage motard un peu. Confirmer la baguette magique. Je ne sais pas trop. Aussi loufoque que cela puisse être, Samia et Sébastien, son ami sorcier, vont aujourd'hui s'en fabriquer une sur mesure. Selon eux, cet accessoire aurait de véritables pouvoirs. C'est Gérard de la rive. Ce n'est pas vraiment Gérald. C'est maître sorcier. On est bien servi. On peut trouver notre bonheur. Il y a un petit tapois qui était disposé ici. Pur hasard. Samia commence à chercher le bon bout de bois. Pour cela, elle a une technique bien à elle. Ça me pensait les bouts de bois. C'est comme les mecs, ceux qui cherchent de l'eau. C'est quoi les sourciers ? Sourceurs ? Je ne sais plus. Ça, ça marche vraiment, non ? Les mecs avec un bout de bois, ils sont comme ça, ils savent qu'il y a de l'eau. Ça, je crois que c'est ça que les sourciers, je crois que ça marche vraiment par contre. C'est des magiciens. Je suis un sourci, Harry. Oui, ça marche. Les maîtres de l'eau. Ouais, sourciers ! On dit des escrocs. Non, non, sourciers, ça marche. Ils sont très très forts. Avec un morceau de bois, ils peuvent repérer de l'eau à 20 kilomètres. Je vais essayer de canaliser mon énergie sur le morceau de bois afin de ressentir si ce morceau convient à mon énergie à moi. Tu la ressens, celle-là ? Oh, la phrase est folle. S'il vous plaît, fermez les yeux. Ce morceau convient à mon énergie à moi. On va fermer les yeux quelques instants. Ça y est, vous avez imaginé. Maintenant, ouvrez-les, regardez. Première phrase qu'il dit. Tu la ressens, celle-là ? Tu la ressens, celle-là, un peu ? Tu la ressens ou pas ? Qui la ressens, là, dans le chat ? Tu la ressens un peu, là, ou pas ? La baguette magique est l'un des outils les plus communs du sorcier. C'est la base. Chaque sorcier se doit d'avoir sa baguette magique. J'aimerais avoir une baguette magique pour apprendre à canaliser mon énergie afin d'obtenir certaines choses avec ce morceau de bois. Donc un bien-être, des choses qui me semblent nécessaires dans ma pratique magique. On va aller voir là-bas. Déjà, la couleur, elle... La couleur te parle ? Ouais. Oh là là, oui, elle va pouvoir faire sa baguette dessus. Comme cette chaleur qui me vient. Ah oui, moi, pareil. Quelle chaleur ! C'est juste l'été, il fait 36 degrés, mais quelle chaleur ! Merci Bugstrat ! Merci pour le deuxième mois ! Mon ressenti... En fait, je ressens que c'est vraiment la bonne branche qu'il me faut pour cette baguette magique. Tu vas faire quoi avec cette branche, Samia ? Samia a trouvé le bout de bois qui lui plaît. Il ne lui reste plus qu'à le transformer en une baguette magique aux pouvoirs uniques. Tu vas avoir une baguette d'enfer. Je suis dans un état d'esprit assez joyeux. Tu vas faire les baguettes du studio avec l'auteur personnellement. Fabriquer ma petite baguette satisfaite pour l'instant du travail effectué. Sébastien, lui, en sorcier déjà accompli, a déjà sa propre baguette magique. Elle aurait des pouvoirs étoiles. Waouh ! Estilée sa baguette, par contre. Lui, il a fait le taf. Il a acheté toute faite. Tenant qu'il lui servirait au quotidien. Cette baguette, en fait, sert à canaliser l'énergie. En plus, les gars, il a un flex de fou. Il a sorti de sa botte. Je ne sais pas si quand même on se rend compte de la dinguerie. Je vous remonte quand même. En sorcier des... Ma baguette, bien sûr, elle est dans ma botte. Cette baguette, en fait, sert à canaliser l'énergie. On la fait se concentrer dans le bras. Elle se diffuse. Elle s'amplifie par le bois. Et ainsi, on peut l'envoyer afin qu'on a de... Pour les rituels, le tracer à un cercle, faire des symboles magiques, invoquer les éléments... Oui, bah tu pourrais nous invoquer, là, au hasard. Allez, je ne suis pas chiant. Invoque-moi un peu le vent, là. Non. N'importe quoi. Même lui, il n'y croit pas, l'enculé. Donc, on a sûr qu'il y a beaucoup d'utilité à travers la baguette. Comme quoi, un vulgaire morceau de bois peut avoir des pouvoirs incroyables. Oui. Voilà. Waouh, t'as une super baguette. Waouh, t'as une super baguette. Elle a mis du fil rouge autour de... Elle a mis de la laine rouge autour de son... son morceau de bois. Oh, c'est une baguette magique. Waouh, elle est super. Il ne la revient pas. Voilà. Waouh, t'as une super baguette. Maintenant, tu vas pouvoir t'en servir pendant les rituels et tout pour tracer les cercles. Ça va être cool. Samia s'épanouit à vue d'œil. C'est quoi cette merde ? En attendant de pouvoir ouvrir sa boutique de magie, elle a décidé de mettre pour la toute première fois ses pouvoirs magiques au service des autres et de pratiquer la magie en dehors de chez elle. Alors, c'est quel pouvoir, là, qu'elle va faire ? Coucou, chérie. Ça va, mon cœur ? Ça va et toi ? C'est qui elle ? C'est là ? Oui, c'est là. D'accord. Bienvenue. Alors, je vais simplement purifier ton endroit afin que tu t'y sentes mieux. OK. Il a dit coucou, chérie. Je n'ai pas rêvé, non ? Et là, ils ne se connaissent pas ? Coucou, chérie. Chérie. Chérie, je me disais bien. OK, non, ça va. Ça va et toi ? OK. C'est là ? Oui, c'est là. Bienvenue. Alors, je vais simplement purifier ton endroit afin que tu t'y sentes mieux. C'est un petit peu de l'ordoncement. Après, normalement, je devrais chasser tout ça afin que tes énergies reviennent. D'accord. Tu as besoin de moi ? Non, juste un petit bout de chiffon afin que je... J'aimerais bien que tu quittes l'appart quelques temps et que tu m'indiques exactement là où tu stockes tes bijoux. Voilà, c'est tout ce que j'ai besoin. Écoute, tu pars deux heures. On se dit deux heures ? Voilà. Puis se mettre pour ne pas abîmer. Anne-Laure, une amie de Samia, a emménagé dans cet appartement il y a deux ans. Elle souhaite aujourd'hui que Samia élimine les... D'accord. Donc, ils ont fait bluff la prod. À l'oral quand même, la voix nous dit qu'elle va exercer son truc ailleurs. C'est sa meilleure amie. De quoi tu nous parles ? Bien sûr que personne va lui commander un truc. Elle s'est dit bon, pour tellement vrai, vas-y, je vais te faire venir chez moi et je vais me casser. Mauvaise onde qu'elle ressent depuis quelques temps. Sac Louis Vuitton ? Je n'ai pas vu. C'est un sac Louis Vuitton ? Vous savez que vous avez vu le sac ? Non, juste un petit bout de chiffon afin que je puisse mettre... Tu n'as pas fait gaffe. Pour ne pas abîmer. Anne-Laure, une amie de Samia... Ah oui, putain, oui, putain, ben... Sa vie, hein, je ne suis pas sûr que ce soit un vrai. Partement, il y a deux ans. Elle souhaite aujourd'hui que Samia élimine les mauvaises ondes qu'elle ressent depuis quelques temps. Ben oui, quelques temps. Genre depuis... En fait, je vais apprécier le sel afin qu'il absorbe toutes les mauvaises énergies. Regardez comment elle a envie de rigoler derrière. Elle a envie de rire, la meuf, là. Là, ici, elle sait. Elle sait, ce n'est pas bien ce qu'elle fait. Elle se fout de sa gueule. Et qui laisse que les bonnes énergies dans la pièce. Et ça doit être ça, oui. Donc voilà, là, je vais commencer mon petit rituel pour purifier ta maison. Donc je vais te demander de ne plus parler. D'accord. Yes. Ok, Goku. Je vais devoir utiliser la téléportation. qui n'a pas essayé de faire ça, là ? La première fois qu'on a lu Dragon Ball et qu'il fallait penser très très fort à la personne à qui on voulait se téléporter à côté. J'ai essayé, moi. Non, je n'y arrive pas. Ça ne marche pas. Dommage. Un rituel toujours aussi impressionnant, même si cette fois-ci, elle n'a pas osé sortir sa robe magique. Surtout essayer de faire sortir mon qui comme Videl. À la limite, ton kiki, mais c'est tout, je pense. Pas plus. C'est la première fois que Samia fait de la sorcellerie en présence d'Anne. Ça fait peur. Je n'ai pas peur du tout, au contraire. J'ai très confiance en Samia. Les yeux fermés, vraiment, c'est avec plaisir que je la laisse purifier. C'est ça, oui. Prends-nous pour des comptes. Allez, allez. Ça suffit. Voilà, c'est fini mon petit cœur. Tu vas lui prendre un billet, j'espère. Anne-Laure n'a pas toujours été si sereine avec les pratiques de Samia. Il a fallu la convaincre et ça a pris du temps. Alors moi, je ne croyais pas du tout au départ et elle m'a fait les cartes et alors là, elle a vu juste... Elle a vu juste... Dis-nous, dis-nous. Dis-nous, c'était quoi ? Voilà, ça m'a vraiment réconfortée avec cette idée que j'avais au départ. Samia veut prouver au monde entier que la magie fonctionne bel et bien. Du coup, ce soir, elle donne une conférence pour initier les débutants à la magie. Une étape de plus pour Samia qui aimerait vivre de sa passion grâce à sa future boutique de magie. Je me sens un petit peu stressée. J'espère que tu vas bien se passer. Il y avait une formule dans le livre, dans le grimoire, quand tu es stressée contre le trac, on l'a vu tout à l'heure, tu ne te fais pas une petite potion contre le trac ? Ça devrait bien se passer, ma gueule ! Il faut initier certaines personnes qui ne sont pas encore adeptes à la magie. Pas de magie noire. Aujourd'hui, Samia se fait aider par Sébastien, son ami sorcier. Mais dans quelques mois, elle devra officier seule dans sa boutique. Samia commence par... Dans quelques mois, elle devra officier... Ils ont invité toute la famille. Regarde là-bas, elle n'en a rien à foutre. Il y a des figurants. Il y a qu'elle, elle est vraiment intéressée. Le gamin, il ne sait pas ce qu'il fout là. C'est vrai que là, c'est une des plus grandes confs qu'elle est en train de donner. On est sur TEDx, les gars ! Elle est seule dans sa boutique. Samia commence par transmettre son énergie aux élèves par les mains. On est censé sentir un échange d'énergie. Une chaleur. Ouais, je le sens. Comme des petits picotements dans la main. Là, on le sent très très bien. Ouais. Mes mains sont lourdes, elles sont comme plan B. On dirait que les poils séries s'en foutent. Ouais, c'est ça. Alors attends, si tu pouvais nous la refaire avec les sous-titres ? Mes mains sont lourdes, elles sont comme plan B. On dirait que les poils séries s'en foutent. Qu'est-ce que tu dis Johnny Hallyday là ? Je n'ai pas compris. Waouh, les gars, j'ai rien compris. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est le poils séries. Ouais, c'est ça. Tu sais, je n'ai pas venu un poil assiré. On dirait du poil assiré. À les poils qui séries. Ah, ouais. C'est ça. C'est le poil séries. Ouais, je l'ai bien. Le poil séries, c'est le poil séries. Waouh, la va, je vais y aller sous piche. Samia a fait un joli parcours. Aujourd'hui, elle assume au grand jour sa passion et se revendique en vraie sorcière. T'es boule de guégeant. Très très bien dans mon... Dans ce monde-là, je suis avec des gens qui ont envie de partager, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de connaître un petit peu ce que nous vivons et le fait de pouvoir partager avec eux cette soirée, avec nos outils qu'on pratique un peu tous les jours. Ouais, bien sûr. Je me suis... Je me sens très bien. C'est le début d'une belle aventure pour Samia. Dans quelques mois... Alors, ben... Oh putain, ça finit comme ça ! Mais non, elle avait tiré... Ah, c'est des assassins tellement vrais ! Avec le mec cyberthé dépendant, ils l'ont suivi pendant des mois et des mois sur son truc de valcheux, de machin. Et elle, on n'aura jamais l'info ! Putain, c'est le scam du siècle ! Elle pourra enfin vivre de sa passion dans sa boutique de magie. Comment va-t-elle s'en sortir ? Sa boutique aura-t-elle le succès escompté ? Dans cet univers fantastique, elle espère devenir une sorcière bien-aimée. Ben, je pense que... Une sorcière bien-aimée ou pas sorcière bien-aimée, c'est terminé pour elle. Je pense que ça n'a pas marché. Voilà, j'ose le dire. Je pense que c'est... C'est un bon, bon bide. Un bon bide. Énorme bide ! Voilà, c'est dit. C'est dit. Bien guesmé, hein. C'est dit.